salut les gars c'est les filles c'est sandrine et bienvenue sur ma chaîne youtube si tu n'es pas encore abonné profite sans c'est gratuit sans engagement de ta part et commençons la vidéo donc aujourd'hui je vais vous parler de quoi je vais revenir entre guillemets un petit peu sur les fameux placements de produits que font les moments du programme les moments sur sister vous allez me dire oui ça y est à la succomber à l'appri alors que la critique mais non en même temps je ne critique et pas ce qu'elle faisait bien au contraire d'une certaine manière pas je trouve ça bien dans le sens où quand même grâce à elle on bénéficie comme de deux codes promos qui nous permettent d'une certaine manière comme au moins une première commande déjà de pouvoir tester les produits je pense que déjà c'est pas mal et du coup là j'en ai profité c'est un produit où justement où deux mamans font joanna et julia le fameux savon masque au lait de chèvre alors dommage je suis pas forcément quelqu'un qui va forcément prendre soin d'elle dans le sens où j'ai pas forcément faire des soins de beauté et compagnie mais c'est généralement c'est une partie de mon corps où j'étais de prendre beaucoup plus soin mis à part les parties où j'ai mes tatouages ça va être mon visage oui je sais c'est con c'est bête mais c'est vrai que d'une certaine manière c'est un peu la partie que nous voyons le plus dans le sens où c'est la partie du corps qui est vraiment à découvert et puis c'est surtout que en fait j'ai tendance à avoir une peau à tendance grasse donc plus au niveau du front et au niveau du menton du coup j'ai aussi tendance à avoir des petits boutons c'est vrai qu'au niveau de la période de la fameuse période de la puberté d'une certaine manière j'ai plutôt été assez épargné justement par la fameuse vous savez notre fameuse meilleure amie l'acné c'est vrai que ça restait quand même assez similé c'était principalement vraiment le fond vraiment quelques petits boutons et éventuellement un petit peu sur le menton que je retrouve un petit peu maintenant même à l'âge adulte mais même c'était pas non plus des très gros boutons c'est vrai que j'étais j'étais plutôt tranquille à ce niveau là et j'ai pas utilisé des produits de ouf à ce moment là je suis pas allé voir un médecin je suis pas allé voir des dermatologues avant c'est même ma grand-mère que c'est vrai que c'est principalement elle en fait qui en fait qui s'occupait de nous d'une certaine manière enfin à l'aider nos parents et à un moment donné m'a dit dans un premier temps ce que tu vas faire c'est d'aller à la pharmacie et demander un produit qui existe encore alors déjà moi sinon les années 90 j'utilisais c'était déjà enfin pour ma part sur moi ça veut pas forcément dire que cela fonctionne sur tout le monde c'était assez efficace et le produit existe encore ça s'appelle eau précieuse donc après je sais pas si ça peut éventuellement aider des personnes qui souffrent peut-être d'acné peut-être qu'il a des jeunes qui commencent à en avoir vous pouvez toujours essayer c'est aussi encore un produit que j'utilise encore ça m'arrive encore d'avoir des petits moutons des fois qu'ils ressortent je vais vous montrer encore la bouteille alors ce n'est pas du placement de produits c'est juste bah si j'ai des produits que j'essaye parce que justement j'essaye de faire attention à ce niveau là qu'ils font qu'ils peuvent fonctionner sur moi qui peuvent peut-être fonctionner sur d'autres ça peut être des pistes pour vous alors c'est simple ça se trouve en pharmacie je me demande si ça se trouve voilà précieuse c'est en lotion en gros alors je ne suis pas tout à fait sûr au niveau du du nombre de feuilles auquel il faut mettre mais je me demande si j'en mettais pas par exemple deux fois dans la journée genre une fois sur une fois sur le matin et le soir en gros ça va plus ou moins entre guillemets assécher les petits boutons puis ça permet aussi de purifier bien évidemment quand même avant sa tête paraître bête mais avant de m'appliquer un quelconque produit toujours je me lave la peau avant au savon et je reste bien après à l'opéa et ce que je suis aussi éventuellement même sûr de temps en temps une fois dans la semaine pour tout ce qui est points noirs c'est bon tant qu'à faire c'est de retirer les boutons mais les points noirs je pense que c'est peut-être un produit que vous connaissez garni je pense que tout le monde connaît le charbon actif c'est en petit tube je vous mettrai les noms des produits dans la barre de description ne vous inquiétez pas c'est pur active pur active skin active et franchement alors mon d'application ça se met principalement au niveau enfin entre guillemets que sur trois zones entre guillemets la zone du fond le nez et au niveau du menton et c'est vrai que moi une fois de temps en temps je peux faire tout le visage ça va pas forcément me faire mal quand vous allez le retirer ça peut tirer un petit peu peut-être sur des zones un peu sensibles par exemple si vous le mettez vraiment sur tout le visage peut-être un peu au niveau la tête des juste un petit peu en dessous des yeux pas vraiment mettre là au niveau de la paupière parce que c'est vraiment une zone très sensible très fine mais alors que normalement on n'a pas on n'est pas censé le mettre à ce niveau là mais c'est vrai que de fois de temps en temps aussi je fais comme ça tout le visage en évitant vraiment à ce niveau là des yeux j'arrête juste en dessous en fait justement pour éviter à ce niveau là et en gros on garde à peu près une petite vingtaine de minutes de toute façon on le sens qu'à un moment donné ça commence à tirer en fait vous le retire en fait vous n'avez même pas besoin de le passer de vous rincez à l'eau en fait vous choper sur les bords et après juste vous tirez tranquille ou et après peut-être éventuellement avec un gant ou juste de coton avec un tout petit peu d'eau juste pour fouetter un petit peu pour dire ce que vous pouvez avoir quelques petits résidus du produit mais bon ça c'est le genre de truc vous pouvez faire facilement une fois dans la semaine et franchement à ce niveau là c'est nickel et du coup là je me suis dit tiens je vais essayer pourquoi pas pour essayer ça parce que c'est vrai que j'ai tendance à voir quand même des petits boutons plus ou moins récalcitrant et je me suis dit tiens pourquoi pas essayer et du coup je me suis dit bah tiens il y a le code promo que j'ai eu ou que j'ai pu utiliser en partant avec le code promo de Julia je me suis dit bah tiens pourquoi pas essayer de voir s'il n'y a pas d'autres produits qui pourrait éventuellement m'intéresser du coup j'ai pris le soin de l'eau exfoliant pour voir ce que c'est vrai que des fois j'aime bien essayer de trouver un produit qui exfolie au niveau de la peau notamment au niveau des des peaux mortes en fait c'est vrai qu'on se rend pas forcément compte mais on a quand même des petites peaux mortes et je me suis dit bah tiens pourquoi pas prendre dans la même gamme en fait pour tester et je me suis dit bah c'est des produits sans code promo qui peuvent rester qui peuvent paraître chers parce que ça coûte quand même une vingtaine d'euros je crois que c'est 26 euros chaque produit après moi je me dis après c'est mon avis aussi ça peut paraître cher mais je me dis que si après ce sont des produits qui qui fonctionne et que c'est des produits de qualité moi personnellement ça me dérange pas de mettre le prix perso voilà j'attends j'ai passé la commande là il ya quelques minutes il ya peut-être 20 25 minutes je verrai bien quand je vais recevoir je vais tester c'est vrai qu'elles ont tendance du coup bah comme elles ont été elles je pense contacté du coup par les marques bon elles ont leur avis pour elles en gros ça fonctionne moi j'ai pas été contacté par les marques du coup je serais peut-être un peu plus après je dis pas non plus qu'elles sont malhonnêtes en disant que ça fonctionne mais c'est vrai que des fois nous quand on essaye des produits comme ça je pense que on a peut-être ce petit côté découverte et je me suis dit bah tiens pourquoi pas du coup vraiment essayer en profiter et c'est ça que des fois j'ai essayé j'avais ici une autre fois de l'expliquer quand j'avais fait justement ma vidéo justement par rapport au moment qu'ils font leur placement de produits c'est même dans le sens où on peut faire de très belles découvertes et mais c'est vrai que des fois quand on a une personne qui fait que ça du placement de produits et mais que ça que ça que ça c'est vrai que quand on n'est que bombardé ça que ça peut être vite saoulant je pense après c'est mon avis c'est pas forcément le vôtre et après des fois j'ai un peu l'impression d'être que ça fait trop en fait c'est comme si on avait trop on recevait un peu trop d'informations et que il aurait peut-être fallu une fois peut-être parce que c'est surtout une que j'ai remarqué qui j'ai beaucoup enfin notamment en story bien sûr ça fait trop d'informations qu'il aurait peut-être fallu du coup que peut-être qu'elle se concentre peut-être un peu plus sur certaines choses qu'elle laisse peut-être un petit peu passé et qu'après qu'elle continue sur d'autres produits faire ça vraiment un peu petit à petit je sais pas si vous voyez le truc et tout et voilà du coup moi je vais essayer donc je vous donnerai mon avis après vous pouvez essayer je sais sur pinup pinup secret tout à fait je vous mettrai tout en description et puis après voilà n'hésitez pas régulièrement de toute façon à les moments julia et jonah à fond pour justement leur placement de produits on peut près vous pouvez du coup aussi vous profitez ma de leurs codes promo si vous voulez pourquoi pas essayer et tester et puis la fois un teston essayons si on a envie puis bon dès que j'ai mes produits on déballe ça ensemble et à bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout prenez soin de vous les amis